Soyons un évangile ouvert, où chacun puisse lire Jésus-Christ. Donc, à la suite de Marie-Rivier, nous essayons cela, d'être un évangile ouvert. Alors, Marie-Rivier est née à Montpezat, en Ardèche, au fin fond de l'Ardèche. Très petite, elle a eu un accident qui a fait qu'elle était décapée. Donc, la petite Marie, Marinette, promettait à la Vierge Marie que, si elle la guérissait, elle allait ramasser des enfants, lui parler de Jésus, la faire aimer et connaître Jésus-Christ. Et voilà ce qu'elle a fait, guérie par la Vierge Marie, en partie, restée décapée toute sa vie. Elle ne mesurait qu'un mètre trente-deux à l'âge adulte. Malgré une éducation très limitée, deux ans à peine de scolarité, elle a ouvert sa première école, sa deuxième. À la fin de sa vie, elle avait ouvert 141 écoles. L'œuvre de Marie-Rivier continue en France aujourd'hui, avec une cinquantaine d'établissements scolaires. Alors, sa canalisation, le 15 mai, est une grande joie pour nous. Les sœurs dans nos neuf communautés en France et les jeunes dans nos établissements scolaires, les personnes âgées dans les EHPAD, préparent cet grand événement. Au niveau de la congrégation, nous avons une neuvaine de prières, neuf jours de prières avant. Nous allons prier ensemble en communion. Nous serons une délégation de 200 à peu près qui partent à Rome pour ces trois jours de fête, avec des représentants de nos établissements scolaires, des EHPAD, des associés, des collaborateurs, des sœurs et un grand nombre de membres de la famille de Marie-Rivier, descendant de sa sœur Cécile ou de son frère Louis. Une nouvelle comédie musicale a été créée, Marie-Rivier, étincelle d'espérance. C'est un bon moyen de montrer vraiment le charisme de Marie-Rivier, que les enfants, les jeunes, rentrent dedans et comprennent qui était Marie-Rivier et qui elle est encore aujourd'hui une passionnée de Jésus-Christ. Elle disait « Je ne veux vous parler que de Jésus-Christ ». Nous aimons beaucoup de ces phrases « Soyons un évangile ouvert où chacun puisse lire Jésus-Christ ». Donc, à la suite de Marie-Rivier, nous essayons cela, d'être un évangile ouvert, que toute notre vie parle de Jésus-Christ. Pas simplement ce que nous disons, mais tout ce que nous faisons, la manière de le faire. Ces intuitions éducatives sont très actuelles. Nous voyons que les chefs d'établissement, les enseignants, peuvent vraiment s'inspirer de Marie-Rivier dans la façon d'éduquer, la façon de prendre en charge les enfants.